Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie pour ceux qui travaillent. 15 septembre 2022, 9h27, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages vraiment appréciés, et ceux qui m'envoient aussi des dons, j'en ai reçu un d'Alain, entre autres, hier, que je remercie publiquement. J'apprécie le geste, c'est symbolique, c'est vraiment très apprécié. Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter deux secondes pour aller voir ce qui se passe au Liban. Je viens de voir sur le fil de presse de Strange Sound, une nouvelle qui a attiré mon attention, un titre, et il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, du Liban. Le Liban, une situation catastrophique, c'est un pays en déroute, il y a eu tellement d'événements, on pense juste à l'explosion dans le port de Beyrouth, il y a quoi, deux ans maintenant, un an et demi, mais la situation économique, l'effondrement économique, cet endroit-là était un bijou. dans les années 70-80, on l'appelait la Suisse arabe, du Moyen-Orient, c'était un pays qui était fleurissant, où il y avait une économie tellement, tellement forte et diversifiée, tu avais, les gens vivaient en harmonie, en paix, une tolérance incroyable, il est arrivé toutes sortes de choses, il n'y a pas besoin de revenir dans le passé, qui a fait en sorte que ce pays est devenu complètement changé. Ce pays a changé complètement, s'est effondré, tout le monde connaît des Libanais, j'en connais, il y en a plein, il y a une grosse communauté libanaise ici au Québec, et ça va très mal, et ça va de plus en plus mal, impossible de former des gouvernements, la corruption, l'effondrement, il y a déjà quelques années, depuis 2019, c'est le sujet de la nouvelle, les banques ont interdit aux gens de retirer leur argent. Sauf si tu voulais accepter une perte de 90% de la valeur de ton argent, c'est ce qu'il a fait dans l'article, on nous dit qu'on appelle plus ça des dollars, mais des low-lar, comme vraiment bas, puis que ça n'a pris aucune valeur. Et là, il y a une épidémie de braquage de banques, pas par des voleurs, par des gens qui veulent récupérer leur argent pour toutes sortes de raisons. Dans quelques exemples qu'on nous donne, entre autres, une femme est allée dévaliser une banque parce qu'elle a besoin de faire soigner, je pense, sa tante ou sa grand-mère d'un cancer. Est-ce que ça va se répandre dans le monde? On le voit, l'effondrement des systèmes est en train de se produire devant nos yeux. Le Sri Lanka est encore dans l'anarchie totale, après que le pays ait décidé d'aller complètement vers une politique de zéro émission pour bien paraître dans la charte mondiale des émetteurs de CO2, a banni les fertilisants complètement, ce qui a fait que le pays et les paysans ne sont plus capables de produire, ne sont plus capables de se nourrir. Vous avez vu les images il y a quelques semaines de ça? La fuite du gouvernement, la fuite du rouen. Les gens qui ont pris d'assaut leur propriété, leur maison, leur château, les ont occupés de la situation, ça ne s'est pas amélioré, rien qui a changé là-bas. On voit l'attaque contre les agriculteurs de Hollande, et ça se répand partout. C'est idéologique qu'il faut attaquer les agriculteurs, attaquer ceux qu'on pense être des producteurs de méthane, CO2, tout ce que tu peux imaginer. Plusieurs pays s'en vont, les yeux fermés dans une nouvelle technologie énergétique qui n'a pas fait ses preuves. On le voit en Californie, c'est l'effondrement du système énergétique total. Un État qui a déjà été l'anglème du rêve mondial, ou presque, est en train de devenir un État misérable avec des politiques complètement irrationnelles. Il ne faut pas oublier que l'élite, pendant ce temps-là, puis la classe dirigeante, ne vit pas la misère du monde. Même s'ils disent que tu dois fermer ton climatiseur en pleine crise de chaleur, puis que tu dois fermer ton chauffage en pleine crise de froid, et que tu ne peux pas charger ta voiture électrique, parce qu'on a un manque d'énergie pendant une vague de chaleur, bien ces gens-là continuent à se promener en avion, en jet privé. Juste pour te donner un exemple, Joe Biden, hier ou avant-hier, à la Maison-Blanche, dans leur célébration de leur Inflation Reduction Act, qui a fait le même jour pendant qu'on célébrait le premier mois de la signature de cette loi-là, qui était supposément pour faire baisser l'inflation, mais qui est en fait un méli-mélo de trilliards de dollars pour financer le Green New Deal. Pendant qu'on célébrait la Maison-Blanche, la moitié de l'autre écran était en train de démontrer que le marché boursier était en train de s'effondrer au moment où Joe Biden célébrait et que l'inflation, les chiffres venaient de sortir, étaient à un niveau record. Tu vois, c'est comme la déconnexion de la réalité entre les politiciens, le monde, la classe dirigeante et le monde ordinaire. Et le même jour, Joe Biden, qui est du Delaware, a utilisé Air Force One, un voyage d'une heure, pour aller voter au Delaware, alors qu'il aurait pu voter par correspondance. Donc pendant qu'on signe un gros, gros projet d'énergie verte et de tout ce que tu peux imaginer du Green New Deal, Joe Biden monopolise l'Air Force One pendant une heure, l'équivalent d'à peu près, je ne sais pas moi, une centaine de voitures qui roulent pendant des heures en émissions de CO2. Prendre Air Force One pour aller voter au Delaware pour les élections de mi-mandat qui s'en viennent. Sérieusement? Il faudrait qu'on prenne ce monde-là au sérieux. En tout cas. Donc c'est en train de se répandre. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup de misère qui s'installent. Je ne sais pas comment l'Europe va faire pour s'en sortir cet hiver avec la crise énergétique, encore là, de plusieurs pays, gouvernements comme l'Allemagne, la France et tous les autres qui ont aveuglément sautés pieds joints dans des énergies qui n'ont pas fait leur preuve encore. Et là, on se retrouve face à une crise majeure. Qui va souffrir? Penses-tu qu'Angela Merkel, qui n'est plus la chancelière, mais le nouveau Olaf Scholz, puis toutes les autres de la classe dirigeante vont se priver de chauffage cet hiver? Penses-tu qu'ils vont se priver de l'utilisation de leur avion, de leur jet privé ou de tout autre mode de transport au pétrole? Voyons donc. C'est du n'importe quoi. Mais la misère s'installe. Et je pense que ce qui est en train de se voir là, ça va être l'effondrement, puis on le sait, ça a été annoncé, l'effondrement du système puis de la société, parce qu'il y a trop d'injustices, ça ne peut plus durer ce double langage, cette hypocrisie de la classe dirigeante. Pendant qu'on te donne des leçons de moralité sur comment tu devrais te voyager, te transporter, manger, te vêtir, parler, ce monde-là, ça se promène en jet privé pour aller vendre leurs disques, leurs films, leurs livres ou te donner des leçons de moralité. Vraiment. Puis tu les écoutes, puis ils sont autant. Puis les problèmes quotidiens, l'inflation, tu n'es entend jamais parler de l'inflation puis des problèmes quotidiens de la population. Non, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne sont pas touchés par ça. Même les médias ignorent tout ça, ils sont là à te donner des leçons de moralité. On te donne des leçons de moralité sur comment tu dois vivre puis comment tu dois te véhiculer, puis ainsi de suite. Puis tu dois acheter une voiture électrique, il faut éliminer le pétrole, puis il faut s'en aller avec les moulins avant, puis le solaire. Tout ça se fabrique en Chine en plus. Puis c'est à se demander est-ce qu'il y a assez vraiment de ressources naturelles, de terres rares en plus. On appelle ça des terres rares parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour fabriquer un parc automobile de 10 milliards ou 20 milliards de voitures sans compter les camions. Penses-tu qu'il y a assez de minéraux, puis penses-tu que c'est vraiment écologique de s'en aller miner partout, faire des trous partout pour trouver ces terres rares-là, polluer partout, utiliser les forces ouvrières d'enfants, exploiter des enfants partout. Penses-tu vraiment que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un expert, mais quand je regarde tout ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Puis on ne parle pas des vraies affaires. Jamais, jamais. Mais ils sont là de donner des leçons de moralité. Wow! Donc, au Liban, imagine-toi, c'est hallucinant, là. Ça va mal. Il y a eu le gel des avoirs. Les banques du Liban ont gelé les dollars libanais et les euros depuis octobre 2019. Wow! Il faut le faire pareil. Tu ne peux pas récupérer ton ancien argent, sauf si tu acceptes une décote de 90 %. Ces dollars sont même appelés « low-lar ». Wow! Et maintenant, les gens ont recours au braquage de banques pour récupérer leur propre argent! Ça ne se peut pas! C'est fou! Cette semaine encore, une femme a pris les choses en main en tenant la banque sous-menace d'une arme pour obtenir de l'argent pour payer le traitement de cancer de ses soeurs. Pour ajouter l'insulte à l'injure, elle n'avait volé que 13 000 $, alors que le traitement du cancer au Liban coûte 50 000 $. C'est triste, là. C'est complètement faux! Tu es obligé de braquer la banque pour aller chercher ton propre argent. Ces événements ont commencé à se multiplier en 2022, par exemple, en janvier. Une autre personne au Liban, on nomme le nom ici, a cambriolé sa banque pour récupérer 50 000 $ qu'il a donné à sa femme, puis elle a disparu avec l'argent. Le mois dernier, un autre Libanais a pris un otage plusieurs employés de banque afin de récupérer une partie de ses dollars gelés afin de payer l'opération de son père. Voyons donc, c'est dans... Tu voudrais écrire un scénario comme ça que le monde te dirait que tu es complètement cinglé, ça ne peut pas arriver. Tu es dans la réalité. Wow! C'est la réalité d'un effondrement économique. Et comme le dit l'auteur, j'espère que ça arrivera à personne d'autre de passer par là, d'être obligé de cabrioler une banque pour aller chercher ton argent. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le gouvernement a tous les pouvoirs. Il a le pouvoir de l'ordre de taxer autant qu'il veut, de t'imposer autant qu'il veut. Tu penses juste à certains aspects de la loi, par exemple, sur l'impôt, où le patrimoine familial, quand tu décèdes, peut être taxé, comme en Angleterre ou au Canada, à peu près à 40 %. Voyons donc, c'est quoi la moralité de ça? Depuis quand la taxation puis l'impôt s'est devenu moral? C'est un vol de la classe dirigeante sur l'ensemble de la population, puis cet argent-là est dépensé puis administré de façon complètement cavalière. On devrait être dans les rues en train de tout démolir. Ça ne se fait pas parce que, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, il y a soit quelque chose dans l'air ou dans l'eau qui fait qu'on est tous devenus des moutons, puis qu'on accepte juste la taxation. Est-ce que c'est parce que Jésus l'a dit, remet à César ce qui appartient à César, c'était les impôts puis les taxes? Jésus, es-tu venu sur Terre pour juste te convaincre qu'il fallait que tu payes tes impôts puis tes taxes? Moi, je ne sais plus ce qui se passe, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup, 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 de corruption. Puis tout ça, ça se fait au-dessus et au vu de tout le monde. Il n'y a pas un média de nos pays qui remet en question l'impôt puis les taxes. C'est quelque chose d'immorale d'aller sans son consentement fouiller dans les poches de quelqu'un sur son chèque de paye pour lui enlever 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 % pour une idée collective. Franchement, la misère est partout, là. On a pigé dans les poches dans les 50 dernières années des citoyens des trilliards de quadrilliards de, c'est un montant infini de taxes puis d'impôts puis tu as toujours plus de misère puis plus d'iniquité. Moi, je ne sais pas, mais à un moment donné, ce système-là devrait tomber. Puis on est tous là à l'accepter. Il ne peut rien dire. Mais on va s'offisquer que quelqu'un dise un mauvais mot contre un autre ou une mauvaise pensée contre un groupe. C'est complètement hallucinant. C'est qu'on a créé toutes ces distractions, toutes ces fight-lums sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, j'imagine. Juste pour nous faire oublier la réalité qu'au quotidien, ta classe dirigeante vient fouiller dans tes poches, te vole des milliers de dollars à toi personnellement, puis qu'on accepte ça sans dire un mot. Puis tu n'as rien en retour, là. Des fonds de pension publique qui te donnent de la misère, des pinotes, comme on dit. Des systèmes de santé qui ne marchent même pas. Des systèmes scolaires qui sont nuls, qui sont juste pour endoctriner les enfants. Puis on finance tout ça, puis les voyages de tout ce monde-là, leur mode de vie luxueux, les subventions pour les grosses entreprises, les petites, les moyennes, toutes les années. Le mode, le système dans lequel on est est vraiment démoniaque. Oublie toutes les questions politiques, sociales, tous les groupes à gauche puis à droite puis religieux. Oublie ça, là. C'est toute une perte de temps pour te détourner du fait que tu n'es même pas maître de ton argent. Que sous des principes gauchistes, socialistes, on paye puis on te vole à tous les jours, puis à toutes les semaines, tout au long de ta vie, puis il faudrait que tu acceptes ça. Bien, wow! Donc, ce qui se passe au Liban, c'est quelque chose de particulier. Ils sont même allés jusqu'au fait, puis tes gouvernements ici pourraient te faire subir la même chose s'ils en ont besoin de le faire. Ils ont gelé toutes les avoirs du monde depuis 2019. Puis si tu veux ton argent, bien il va falloir que tu acceptes une perte de 90 %. Aïe, 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 aïe. Chers amis, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne va pas bien. Pas sûr, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Trouvez l'erreur. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada